Qui est communicateur ? Qui ne l'est pas ? On ne peut pas confondre le Parlement de vous avec les communicateurs. On dit que le communicateur de l'IDPES en greffe, moi je pense que c'est un désordre au niveau de la hiérarchie du Parti. C'est le sondage qu'on remarque qu'on va combattre à l'IDPES, qui va décourager la gestion de la gestion. Je pense que c'est une coopération entre les pays qui sont enclavés. Je peux d'abord commencer sur le plan diplomatique auquel ça a été. Je pense que M. Zaki est enclavé pour voir l'essentiel de la diplomatie à Joseph Kabila, qui consiste à consister dans la conservation des pouvoirs. Donc, la diplomatie au Kabila, c'est ce qui se passe bien, 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 c'est ce qui se passe bien. C'est ce qui se passe bien, c'est ce qui se passe bien, c'est ce qui se passe bien. C'est ce qui se passe bien, c'est ce qui se passe bien, c'est ce qui se passe bien. Comme d'habitude, la santé va émerger vers un autre climat. C'est-à-dire, la fièvre qui est là, c'est ce qui se passe bien, c'est ce qui se passe bien. Que, vous savez, vous allez en faire passer bien. Peut-être que vous allez en résister à la joie. Comme vous, vous avez l'impression que la saison sèche, vous allez en aller en faire passer bien. De la même manière, nous c'est tout à l'envers, le Réplus des démocraties du Congo est d'être chez nous. Donc, dans un pays où vous connaissez déjà qu'il y a Joseph Kabila, nous avons une méthode et une façon de faire faire Et vraiment fiers à la Republique Démocratique de Congo qui est très croyant. Comme vous êtes de présents, mais vous aurez le président de vous sur lesquelles, que vous avez l'habitude de vous présenter, dans la gouvernance de croyance. Je vous ai dit que le gouvernement n'était pas un tel de difficulté. Mais qu'il a fait partie de l'indépence des communs à la cities de la République mehrtue. Il y a des communiquateurs de l'indépence en grève. Qu'est-ce que je pense que c'est pour moi ? Le communicateur dépasse en greffe. Cela veut dire quoi ? Il y a un problème pour moi. C'est le cas d'abord que le désorganisation en fait que il y a une négligence responsable et un parti pour la démocratie et le progrès social. Ici, le parti politique n'est pas un peu plus tant que le communicateur communique pour le bien d'un parti politique pour l'image d'un autre autorité qui est bien encadré par ces partis-là. Mais, il y a un peu plus de l'autre part, même si les communicateurs de l'UDP sont en greffe. Qui est le communicateur ? Qui ne l'est pas ? On ne peut pas confondre que le Parlement débouille avec les communicateurs. Les communicateurs sont préparés. Ce sont des gens que les partis forment, préparent. Il y a un engagement qui a encadré et qui a formé les membres et les cadres. Alors, quand on dit que le communicateur de l'UDP est en greffe, moi, je pense que c'est un désordre au niveau de la hiérarchie du parti. C'est-à-dire, ce qui est hiérarchie, il y a un parti, l'UDP est. Il y a une responsabilité qui a encadré tous les membres et les communicateurs. Même le président de la République, il y a moins de problèmes. Même les partis aussi ont moins de problèmes. Nous avons une masse de gens qui ont communiqué comment il y a un parti l'UDP alors qu'ils ne sont pas habilités, alors qu'ils ne sont pas connus de l'UDP. Si, certainement, l'ordre n'est pas possible. Il y a un parti de l'UDP. Moi, je pense que l'ordre n'est pas une situation de greffe. Ceux qui partent n'est pas de reconnaître. Donc, il y a un parti qui a sonné pour un parti présidentiel. Je profite d'abord de l'occasion pour interpeller. Il y a un parti parce que les partis ont une déception totale. Une déception pourquoi ? Parce que pendant ces trois années, on pouvait au moins bénéficier d'un certain minimum d'organisation dans lesquelles il y a l'UDP. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, on parle toujours des communications, des histoires comme ça. Ça, c'est une charge encore sur la tête du président de la République qui n'est plus président d'un parti politique. Il y a une responsabilité. Il n'y a pas un cadre dirigeant et un parti UDP. Il y a toujours des questions qui se sont de l'Ido-PES. Il y a toujours d'une gestion qui se sont dans le cadre de la situation de l'UDP. Quelle différence entre l'UDP et l'UDP? C'est comme si dans l'UDP, il y avait de légèreté trop. Il y avait de dictature de l'UDP. Il y avait des conflits internes propres à l'UDP, comme dans tout autre parti politique. La tendance est à la casse. Le problème est à la casse. C'est-à-dire, on sait d'une famille qui peut toujours y avoir des problèmes, il peut toujours y avoir des conflits, des luttes, des positionnements. Ça, c'est un peu partout. Mais l'UDP comme parti au pouvoir aujourd'hui, c'est un parti qui a longtemps duré dans le cas qu'il y a opposition. Parti où il y a une opposition, il y a une mentalité qui est forgée pendant que les gens étaient dans la lutte. Et vous allez vraiment dans le cas où nous sommes commis dans le niveau des pouvoirs, tout le monde doit s'adapter à la mentalité des pouvoirs. Moi, je pense que l'UDP en tant que grand parti politique a le temps de se réorganiser avec des gens qui maîtrisent bien la pensée de ce qu'ils disent, l'idéologie, l'idéal, la vision de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. tout le monde, pendant trois ans, avec le président de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie. Il se faisait plus grand pendant qu'il est parti de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie. de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie de l'Union pour la démocratie. de l'Union pour la démocratie 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 Pour ceux qui ont des doutes, dans le sondage, il va remarquer qu'il va combattre la gestion de l'Ide-PES. Il va décourager la gestion de l'Aïdé-PES. Aujourd'hui, l'Aïdé-PES est resté. On n'a pas de problème avec lui en tant qu'individu. Problème est allé, mais il suffit seulement de voir la gestion de l'Aïdé-PES. L'Aïdé-PES a la seule partie où il y a eu l'Aïdé-PES, sans que l'Aïdé-PES a le transport, sans que l'Aïdé-PES, les gens se mobilisent d'eux-mêmes. Si tu te réveil le matin, le mot ta moula na kaméra na yo, nan kintiya sa moubouba. O kouta parti politique moukote ba tu ba sangani, baza ro solo la. Na kaleza yi moukié palou, lélo ba sala kangon sou te po ba panzana. Mais l'Aïdé-PES où vous trouvez chaque matin, les gens se réveil, ba zana moussa la ou sala te ou bien ba zana misala na bangon, ba yé nan ou ba yé ko sala ba matine na bangon, ils appellent le Parlement debout, ils prèchent l'idéologie du parti, ils défendent la vision du parti. Comment imaginen que batowa na bas zala encadré na parti, te bas zala suivi te. ils risquent leur vie, ils sont méchants, ils ont exposé leur vie. Ça c'est injuste. Alors que tout est mis que l'Ide PES est là, il faut qu'il soit à côté. L'Ide PES est là, il faut qu'il soit à côté. Pourquoi ? Parce que le député, il faut qu'il soit à côté. Le ministre, il faut qu'il soit à côté. Le conseiller dans le bureau, il faut qu'il soit à côté. Donc, c'est parmi les raisons que les gens sont à côté. Il faut qu'il soit à côté. Il faut qu'il soit à côté. Il faut qu'il soit à côté. Il y a des frustrations pour qu'il soit à côté. Mais personnellement, je dis que les combattants de l'Ide PES sont assez matures pour défendre leur parti, défendre la vision qu'ils ont défendue pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont constitué l'Ide PES. Il y a un dynamisme. Malgré la misère, malgré tout ce qui touche le peuple congolais, vous trouvez que les militants de l'Ide PES sont toujours au fond, malgré le découragement au niveau national. Mais vous sentez qu'ils sont mobilisés. Je pense que ce n'est pas fait, ce n'est pas donné à tous les autres partis politiques. Et c'est ça même qui fait la force à le président Félix Seked. Et si vous pouvez nous écouter, le président Félix Seked dit qu'il doit retourner à la base. Le président Félix Seked dit que ces gens-là ont souffert. Le président Félix Seked dit qu'il doit se réconcilier avec eux. Il y a trois ans au pouvoir. Est-ce qu'ils permettent de faire une simple organisation ? Il faut que ces gens soient formés pour qu'ils soient avec le professionnalisme. Il faut orienter eux. Il faut qu'ils ne sont pas bien encadrés par les partis. Il faut qu'ils soient censés encadrer eux. Il faut qu'ils soient manipulés, soit les jeunes, soit les animateurs dans le Parlement. Il faut qu'ils soient politiques. Moi, je pense que c'est un... Il ne peut pas construire les pays. Il ne peut pas bien défendre sa vision. Congolais, en l'ignorant, en l'abandonnant, parce que c'est sûr, il y a parti. C'est-à-dire que l'élo a comme un président de la République. Il a fait partie de la diplomatie, le chef de l'État, et il a fait partie de la coopération de notre pays de l'Est. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a une coopération entre les RDC et le pays du l'Est. Je pense qu'il y a une coopération entre les RDC et le pays du l'Est. Je peux d'abord commencer sur le plan diplomatique. Je pense que l'essentiel est la diplomatie à Joseph Kabila. La diplomatie est la conservation de la gouvernement. La diplomatie, c'est la diplomatie qu'il y a de la même temps. Ce qu'il y a est de fait, c'est qu'il y a un président qui ne peut pas avoir un pouvoir. Mais cette diplomatie pendant 18 ans n'a pas bénéficié au pays. Ce qu'il y a de la même temps, c'est que nous voyager partout. C'est un président voyager pour ceux qui ne maîtrisent pas sa vision et nous avons nous obtenir. qui est en train de se dire qu'on est dans la scène internationale. Quand on a eu le bavou, on a dit qu'on est dans la scène internationale, mais sur le plan diplomatique, il y a un pays presque inexistant dans la scène internationale. Pourquoi ? Parce que la diplomatie, même dans la Siergel, dans la Sadeg, il y a beaucoup d'efficacité. Pourquoi ? Parce que basé sur les intérêts d'un seul individu. Aujourd'hui, le Président de la République, c'est un pays de l'Est, je pense que nous sommes le septième pays où nous sommes les quatre. L'importance, nous sommes un pays où nous sommes entourés dans neuf pays. C'est-à-dire que nous sommes en train de se dire que nous sommes en train de se dire où nous sommes en train de se dire vers l'Est. Même si nous sommes en train de se dire où nous sommes en train de se dire un problème est lié au niveau de l'organisation interne, c'est-à-dire l'infrastructure. Il y a un mai 2021, il y a un pays, il y a une route. Alors, qu'il faut en main de ce pays où il y a un pays, il y a un çocuğe. Alors, je pense qu'en termes d'économie, il y a un impot, il y a une taxe. Ce qui Arabique est ce qui est vraiment un pays. qui n'ont pas eu l'avantage. Le commerce transfrontalier qui bénéficient, c'est-à-dire qu'il y a un grand consommateur par rapport à la taille de la population. Le pays est bien, il ne faut pas vivre dans le pays. Mais les personnes qui ont pris force dans la production, nous avons les voies de sortie. Vous verrez que le Président de la République depuis ailleurs, il y a un commerce transfrontalier qui est bon. Au Tali, même dans le niveau Angola, il y a un paysage. Il y a un problème. Même Angola, pourtant, une tante de valeur, on a newsletter une tie. Ce n'attra d'arrêt, le Président Félitz Bundeskule, c'était juste un début. Voix enlle impолет building là-dedans conflame où il n'a pas uneimeter de Kotan en Zambie, les gens ont des vacances qui interromptentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent � reste à parten Altachester. et permettre que la recette est de l'ébélé. Donc, quand on a dit qu'il y a une communauté où il y a un pays, il y a un est, il faut rassurer qu'il y a un commerce transfrontalier, et qu'il faut rassurer qu'il y a un recette par rapport au commerce où il y a un plan régional. Donc, il y a un producteur qui est de l'ébélé, il faut voir que c'est légal, il faut permettre qu'il n'y ait pas d'importance, qu'il y ait un peu d'importance. D'ailleurs, il faut que l'ébélé, des fois, il faut que l'ébélé, on n'a pas pu encadrer tous ces opérateurs économiques, où il y a un café, les gens qui sont à l'est, où il y a un fromage, les gens qui vendent, il y a un boulot pour les ébélé, où il faut que l'ébélé, mais maintenant, il faut encadrer ces commerçants-là. Il n'y a pas de pays, mais il n'y a pas d'encadrer ces commerçants. Donc, les statuts, je veux dire, ils ont un petit côté de la communauté où il y a un échange, il y a un statut où il permettra que les commerçants sont à la fracassité, et ça, je pense qu'il faut que l'ébélé de l'ébélé, et bénéficier dans l'échange de l'ébélé. Donc, moi, je pense que c'est un signal fort de la diplomatie agissante, les Congolais ont besoin d'être formés pour comprendre les actions de l'ébélé. Aujourd'hui, vous verrez que, il y a un président de l'ébélé, le président de l'ébélé, il y a un président de l'ébélé, il y a un président de l'ébélé, il y a un président de l'ébélé, ce n'est pas pour l'intérêt des Congolais, le président de l'ébélé, le président de l'ébélé, à quoi servent ces organisations-là, voire même des gens qui ne maîtrisent pas l'économie. Moi, je n'ai pas fait l'économie, mais je comprends l'importance. Il y a des gens dans les différentes organisations et les régions, qui permettent de s'impliquer davantage, parce que nous ne pouvons pas vivre en clavé dans les villes de l'ébélé. Ils ne savent même pas booster les opérateurs économiques, et ils ne savent même pas les mouvements et les populations qui ne savent pas. Aujourd'hui, c'est un engagement, ils ont ça, la sécurité, même dans le commerce. Même si ce n'est pas, ils ne savent pas contre le terrorisme, je pense qu'il y a des engagements dans les régions, et pour ça, la sécurité est aux élites, pour que le terrorisme ne puisse pas gagner la plupart de nos marchés dans la région, dans la région. qui mis новых ministere du ministère européen, les ministères économies, associés à la destitution, c'est le ministre de l'Economie. 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 C'est le ministre. le ministre de l'Economie. ministre de l'Economie. C'est le ministre de l'Economie. Ancien ministre de l'Economie. C'est le ministre de l'Economie. Ancien ministre de l'Economie. Je pense que l'Economie. Ancien ministre de l'Economie. Ancien ministre de l'Economie. Ancien ministre. 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 Ancien ministre.